Je suis Jean-Paul Didier, architecte de la tour Madjonga qui se trouve à côté et je voudrais vous parler d'une chose très particulière concernant cette tour, c'est son rapport intérieur-extérieur, c'est-à-dire que c'est une tour qui respire. Elle respire pour le bonheur de ses occupants et je l'espère aussi pour le bonheur de l'architecture car une tour c'est à la fois un lieu qui est occupé mais c'est aussi une oeuvre architecturale donc chaque tour est unique, elle est singulière, elle est unique au monde et elle se caractérise par un ensemble de caractéristiques qui ici essentiellement sont ce désir de respiration qui se traduit par des loggias, des sky loggias, tous les deux étages avec un petit balcon, qui se traduit par des ouvrants ici de façade qui sont des sortes de diaphragme à partir desquels l'occupant de la tour peut avoir de l'air frais à l'intérieur selon la manière dont il ouvre. Ces ouvrants sont manipulés manuellement ou automatiquement sur les façades latérales et enfin cette tour a une caractéristique c'est son ondulation par plaques c'est à dire qu'elle est composée de trois plaques dont la plaque centrale correspond à l'épaisseur du noyau, cette plaque ici correspond à l'épaisseur du plateau vers le sud vers le soleil et celle-ci vers le nord vers la tour Ariane qui est sa voisine. Ces trois plaques ici lorsqu'elles arrivent en direction de paris c'est à dire vers l'est se déploient d'une manière autonome les unes des autres selon un système de plans brisés ici qui joue l'un avec l'autre. C'est un peu comme si cette tour elle cherchait comme ça en élevant sa tête vers le haut à voir mieux paris auquel elle fait face.